Toyota annonce sa stratégie pour atteindre notre électrique carbone qui comprend la fois les voitures 100% électriques et les modèles hydrogènes. C'est vrai que nouvelle Toyota électrique sera présentée d'ici 2026. Ah, il continue avec l'hydrogène, c'est incroyable. Toyota est resté longtemps sceptique face à la voiture électrique, opposant sa technologie aux voitures à pied à combustible comme Samirai, qui fonctionne à l'hydrogène. Dans l'automobile, cette solution n'a toutefois pas réussi à faire ses preuves, avec des infrastructures trop coûteuses à mettre en place et des véhicules nettement plus onéreux que les modèles 100% électriques. Et surtout une consommation aux 100 km qui est plus chère que l'essence au final. Aucun intérêt. Nous avons essayé Mirai, mais sans succès, avait récemment reconnu Hirokoji Nakajima. Pour autant, le constructeur japonais n'invente pas cette technologie, y compris pour les voitures particulières et prévoit de lancer la troisième génération de son système de pile à combustible en 2026. C'est dingue, qui persévère encore avec l'hydrogène sur les voitures particulières. Dans sa communication, Toyota présente désormais la voiture électrique et celle à l'hydrogène comme les deux solutions au même niveau pour atteindre la neutralité carbone. Le groupe espère franchir cette étape en 2040, en Europe et en 2050 du monde mondial. Néanmoins, la grande majorité des voitures propres que Toyota s'apprête à lancer seront 100% électriques. Ainsi, la marque annonce que sa gamme de voitures électriques en Europe, actuellement consultée d'un seul et unique modèle, le BZ4X, atteindra 6 véhicules en 2026. D'ailleurs, le BZ4X qui marche très bien en Norvège, bizarrement, les norvégiens en sont friands. Il est troisième des ventes, quand même, donc étonnant. Les norvégiens seraient-ils amoureux de Toyota ? Cette électrification devrait encore être plus rapide pour Lexus. Ainsi, la marque premium de Toyota prévoit de devenir un constructeur de voitures exclusivement électriques à partir de 2030 en Europe, si le marché le permet, et au niveau mondial d'ici 2035. Alors, j'ai hâte de voir leur troisième génération de voitures hydrogènes. Franchement, si encore le prix d'hydrogène était genre 4€ ou 100€, par exemple, un peu plus cher que l'électrique, mais moins cher que l'essence, déjà, ça marcherait un peu plus. Et si les prix des voitures hydrogènes étaient moins chers aussi. Et là, on est entre 11 et 12€ au 100km. Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt, en fait ? Ça sert à rien. En plus, la production d'hydrogène, on a vu que c'était loin d'être logique. Après, ils font quand ils veulent, on verra bien ce qu'ils proposent. Mais bon, déjà, ils font un effort sur l'électrique, donc c'est bien. Ils sont en train de rattraper progressivement leur retard, même si ça va être long. Et c'est bien que Toyota arrive en tant que concurrent sur les VE. Ciao !